Questionnée par Léa Salamé dans l'émission Quelle époque ? Du samedi 8 avril, Dimitri Rassama, à contre-cœur, évoquait son couple avec Charlotte Kaziraghi. Ce samedi 8 avril, Dimitri Rassama était l'invité de Léa Salamé dans l'émission Quelle époque ? Sur France 2. En pleine promotion de son nouveau film Les Trois Mousquetaires, d'Artagnan sorti le 5 avril dernier, le producteur a fait quelques confidences sur sa vie personnelle. En couple et marié avec Charlotte Kaziraghi, membre de la famille princière de Monaco et ex de Gad Elmaleh, les deux jeunes parents de Balthazar né en 2018 sont assez discrets sur leur relation. Interrogé par Léa Salamé, il a fait savoir qu'il n'avait pas peur qu'on lui parle de son couple lorsqu'il était sur des plateaux télé mais n'a pas caché sa pudeur et sa gêne. J'ai beaucoup de chance d'avoir une épouse merveilleuse, je suis aussi très fier de mon épouse. Mais quelque part, on n'a jamais envie d'être réduit à ça. Elle me soutient et elle est très importante. Encore une fois, je ne pense pas être très original en l'espèce. J'ai beaucoup de chance d'avoir une épouse merveilleuse et des enfants tout aussi merveilleux, a-t-il confié sur le plateau du talk show de France 2. Et lorsque la journaliste lui a demandé s'il fallait qu'on l'appelle désormais Prince maintenant qu'il était en couple avec un membre de la famille princière de Monaco, il a répondu, caché amusé, non. J'aime bien marquer la frontière entre les deux je comprends, ce n'est pas une histoire banale. Donc je comprends que ça intéresse et encore une fois, je ne vais pas faire le surpris en disant, pourquoi ? a-t-il dit, avant de plaider pour le respect de la frontière entre vie publique et vie privée. Il y a un truc en France très particulier, et qui est peut-être en train de s'effriter, qui est l'espace public et le domaine de l'intime et du privé. S'il y est-il vrai que moi, au-delà d'être pudique, j'aime bien marquer la frontière entre les deux, a expliqué Dimitri Rassam dans la foulée. Mais si l'homme de 41 ans aime avoir son jardin secret, il comprend que les gens veuillent être informés de la vie privée des célébrités. Même si pour lui, il faut quand même que cette fameuse frontière soit respectée. A lire aussi Charlotte Kaziraghi et Dimitri Rassam se sont mariés religieusement dans un lieu hautement symbolique article écrit avec la collaboration de 6 médias. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501